bonjour et bienvenue sur les plateaux tv de l'open world forum 2012 avec moi Frédéric Baille bonjour donc qui est pdg de Linutop et qui va nous parler de son OS open source tout à fait alors on vient de sortir la dernière version de Linutop os qui se présente sur clé usb la particularité c'est que c'est un open source on est basé sur ubuntu donc je pense que tout le monde connaît ubuntu simplement on a fait une version un peu plus light basée sur xfce gnome devenant un peu encombrant et l'idée c'est de faire un OS tout petit il tient en 700 meg il contient les logiciels pour faire de la bureautique l'accès internet on a rajouté des logiciels qui permettent de faire des kiosques donc des kiosques d'accès internet des kiosques qui permettent de faire de l'affichage dynamique ou un mix des deux et l'idée c'est de faire un petit logiciel c'est à dire le package complet tient en 700 mégas donc on peut le télécharger il y a une démo sur notre site linutop.com et ça permet de tester sur pc s'il y a une compatibilité hardware donc si les drivers fonctionnent bien etc et après on peut l'installer où on veut c'est à dire on peut le faire fonctionner aussi bien d'une clé usb que d'une flash que d'un disque dur et ça prend pas trop de place et la particularité comme les gens connaissent sur linux on peut avoir des cd live et en fait on avait trouvé cette idée très intéressante ça permettait de verrouiller en lecture seul tout l'os c'est à dire on peut le configurer une certaine manière et dire à partir de maintenant on met un password et dès que la machine va rebooter on aura l'os configuré tel qu'il a été verrouillé ce qui fait que ça diminue les coûts de maintenance et ça permet de dédier l'usage du pc à un usage unique ça peut être accès à catalogue restreint sur internet ça peut être une de faire défiler des des playlists d'affichage ou de musique et voilà et après on touche plus au système il fera ad vitam aeternam la même chose d'accord donc au niveau des usages ça s'adressait plutôt à qui alors les usages en fait c'est plutôt les entreprises nos clients sont essentiellement soit des hôtels qui ont besoin d'affichage dynamique ou de d'accès internet de bandes d'accès internet dans les dans les entrées dans le lobby sans qu'ils aient de maintenance c'est à dire qu'ils vont pas faire intervenir un technicien à chaque fois qu'il ya un problème il leur allume juste et le logiciel va tourner de la même manière l'autre type de clients c'est des gens qui font de l'affichage dynamique dans les dans les vitrines des magasins ou alors dans les vitrines de d'agence immobilière par exemple donc on a besoin soit de faire tourner une playlist soit de montrer une page web en permanence avec des systèmes qui sont verrouillés donc à chaque fois qu'on les rallume ils font exactement la même chose et le dernier usage qui est lié aussi le au fait qu'on puisse verrouiller le système qui soit très stable c'est les sons de réseau c'est à dire c'est des gens dans les télécoms qui désintégrateurs essentiellement qui prennent notre logiciel qui rajoute leur programme de tests et qu'ils disséminent sur des machines identiques sur l'ensemble de réseaux de clients et ça permet de mesurer la qualité de service du réseau et d'assurer la garantie de fonctionnement de bon fonctionnement ou détecter quand il ya un mauvais fonctionnement sur les sur les réseaux et comme de plus en plus les réseaux dans les entreprises on a besoin à 24 heures sur 24 le téléphone passe dessus etc faut absolument que la qualité soit optimale en permanence d'accord il ya aussi j'ai assez aussi une réponse au vieillissement d'appart machine ben disons que c'est vrai que dans cette version là avant on le vendait qu'avec nos machines et maintenant on a fait une version qui est générique qui fonctionne avec un noyau standard et qui marche sur tous les pc et en fait on s'est aperçu qu'il y a pas mal de clients qui l'achètent le télécharge et recyclent des vieux pc ça permet de prolonger la vie des pc et les dédier un usage unique donc au moins ils savent ce qu'il fait il va pas il va pas se dégrader et ça permet de gagner trois quatre ans sur la vie d'un pc alors que d'habitude généralement on le remplace directement sauf que là bas ça permet de le faire tourner même s'il est un peu vieux comme le noyau est assez simple assez léger en 700 meg on a mis vraiment les drivers les plus optimisés on peut faire tourner quelque chose de manière très optimale sur même des pentium 3 ou voir des pentium 4 et avec 512 mecs de ram ça tourne très bien d'accord très bien écoutez merci pour pour cette présentation de cet os open source bonheur forum à bientôt merci à bientôt